Avis. Cette capsule a été produite simultanément en français et en anglais. Notice. This episode was produced simultaneously in English and French. Vous écoutez présentement la version française. You are currently watching the French version. Bonjour et bienvenue au Stereotypique Astéiste. Je suis votre hôte, Paul Goddard d'autrefois. C'est le mois de l'Halloween et quoi de mieux pour célébrer l'Halloween que de vous présenter un jeu d'aventure interactive et d'ambiance douteux basé sur un film fantastique et ou d'horreur obscur basé sur le roman Cabal de Clive Barker. Développé par Impact Software et publié par Ocean en 1996, ce jeu est Nightbreed, the interactive movie. Sous-titrage ST' 501 Comme de coutume, avant de commencer, merci à mes mécènes via Patreon ainsi qu'à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et à ceux qui ont rejoint mon groupe Facebook. Si vous aimez ce que je fais, considérez m'appuyer. À présent, préparez-vous à avoir un tout petit peu peur. En commençant par le film, l'histoire de Nightbreed, c'est celle d'un homme, Arlen Boone, qui a des cauchemars chroniques impliquant des monstres dans un lieu mythique et pourtant réel, Mirian. Il va donc depuis quelque temps consulter un psychiatre, Decker, pour obtenir de l'aide, mais le psychiatre est en fait un tueur en série qui essaie de convaincre Boone que c'est lui le meurtrier. Au sortir du cimetière, ou de Mirian, là où résident les monstres réels, et où Boone s'est fait mordre par l'un d'eux, Pelokin est justement le plus cool de la gang à mon sens, Boone se fait descendre par la police. Mais à la morgue, en raison de la morsure de Pelokin, Boone revient à la vie, disons, et entreprend sa quête de revanche, en vue d'exposer Decker pour ce qu'il est, et sauver-protéger Mirian et ses habitants, Mirian qui sera d'ailleurs détruite-brûlée par sa faute. C'est une sorte de slasher, et il y a toute une communauté de fans de ce film, alors plutôt que de mettre en lumière tous les problèmes logiques, scénariques et cinématographiques que j'ai notés, je vais me concentrer sur le jeu. En fait, il y a deux jeux basés sur le film. Il y en a un de style action, puzzles et beat'em up, le genre W-Dig, et quels sont ces contrôles de merde? Pas mauvais, mais pas super bon non plus, et un autre qui consiste en un hybride. C'est de ce dernier qu'il sera question dans la présente capsule. L'histoire du jeu suit grossièrement le scénario du film avec certaines libertés. La scène d'ouverture évoque les épisodes de cauchemar ou de délire du protagoniste. Ensuite, on nous présente une carte des environs avec vue à vol d'oiseaux. Je ne saurais trop quoi dire, mais si c'est à l'échelle réelle, toutes les distances se marchent en quelques minutes. Mais bon, vous devez vous déplacer d'un endroit à l'autre en automobile, et pour une raison mystérieuse, votre voiture constitue un véritable vampire en matière de carburant. Heureusement, ici et là, il y a des stations-service, histoire de faire le plein. Si, par contre, vous tombez en panne d'essence, on vous amène à l'hôpital psychiatrique, et vous reprenez le jeu à partir de là. Je vous jure, je peux faire Montréal-Grand Falls sans avoir à m'arrêter pour faire le plein. C'est à peu près comme faire Paris-Montélimar, ou encore New York-Virginia Beach. Tant qu'à y être, pourquoi ne pas avoir une jauge à vessie? Quand elle est pleine, il faut vous arrêter, sinon vous devrez aller magasiner des vêtements propres à défaut de quoi vous perdrez des points de charisme. C'est une partie du jeu plutôt intuitive. D'abord, pour vous déplacer, il faut cliquer sur une intersection avec le bouton de droite de la souris dans la version ST, plutôt que choisir tout simplement une destination et cliquer avec le bouton de gauche. En outre, assez souvent, il y a des barrages routiers. Le cas échéant, soit que vous passiez, mais alors il se peut qu'on vous tire dessus, ce qui risque de percer votre réservoir à essence, soit que vous passiez sans que rien de bien grave ne se passe, soit que vous rebroussiez chemin. Parce que, c'est bien connu, quand il y a des barrages routiers dont vous décidez de faire fi, forcément, c'est parce que vous êtes un criminel notoire, ce qui justifie qu'on vous tire dessus. Et parlant de destination, c'est pas comme si vous disposiez de tout un éventail. Il y a, grosso modo, le poste de police, l'hôpital psychiatrique, ainsi que le cimetière. Si vous allez au poste de police, on vous met en état d'arrestation. Mais le jeu ne s'arrête pas là pour autant. On vous envoie à l'hôpital. À l'hôpital, c'est un sans-rendez-vous. On s'occupe de vous immédiatement. Vous n'avez qu'à raconter que vous ayez des troubles psychologiques, des délires, et vous passez avant tout le monde. Au cimetière, vous pouvez entrer dans le cimetière, regarder les alentours, ou entrer dans Million. Si vous choisissez d'entrer dans Million immédiatement, on vous chacute et le jeu se termine. Si vous entrez dans le cimetière, en contrepartie, vous rencontrez Peloquin, qui vous mord avant de vous poursuivre en courant sur place. Pour le semer, il faut cliquer rapidement sur le bouton de gauche de la souris, aux risques et périls de casser votre bouton. C'est comme dans Track & Field de Konami, paru en 1983, où vous devez marteler les boutons destinés à prendre de la vitesse. Sauf que pour Track & Field, il y a deux boutons pour courir, alors que pour Nightbreed, un seul bouton est utilisé à ma connaissance. Ce qui peut être problématique, considérant le prix des souris compatible avec l'EST à l'heure actuelle, advenant que vous cassiez votre bouton. Au sortir du cimetière, vous arrivez face à face avec Decker, ainsi qu'un grand nombre de policiers. Comme dans le film, Decker affirme que vous avez une arme, il se tasse et l'on vous mitraille. Vous vous retrouvez donc à la morgue, mais parce que vous avez été mordu par Peloquin, vous revenez à la vie, on va dire, et vous vous échappez par la fenêtre en la brisant avec un effet sonore d'assiette cassée. Jusqu'ici, c'est pas mal l'histoire du film, et c'est aussi à partir de ce point que le gameplay va quelque peu changer. Vous revenez au cimetière où vous êtes attaqué par Decker, qui vous expédie des couteaux à répétition avec frénésie, tel un ninja masqué en état de surdose d'amphétamine. Pour les éviter, vous déplacez votre souris. C'est curieux parce que dans le film, Boone est plutôt invincible en ce qui concerne les armes blanches. C'est un segment du jeu où vous allez mourir si souvent que vous allez détester le jeu juste pour ça. En contrepartie, si par pure chance miraculeuse, extraordinaire et improbable, vous survivez au couteau volant, Decker va se rendre au poste de police pour y faire une déposition. Pour ce qui est de vous, vous demeurez devant la grille du cimetière et entrez cette fois dans Median, parce que bien entendu, vous savez que c'est à présent sécuritaire de le faire. Et là, le jeu devient partiellement une espèce de dungeon crawler. À l'instar de Dungeon Master, on va dire quoi que... Non, 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 non. J'ai parlé du genre dans une capsule antérieure et je vous invite à visionner cette capsule si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est en fait une succession d'images de labyrinthes avec des passages droits et des endroits où l'on peut aller à gauche ou à droite. De temps en temps, on a des mini-jeux ou des mini-défis ou des mini-pièges à éviter ou des ennemis à combattre comme le policière en uniforme qui change de couleur. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un ami de la famille? Des fois, c'est mortel, comme quand on s'amuse contre vous avec un pointeur laser qu'il faut éviter. Mais très souvent, on vous assomme ou bien vous tombez inconscient et dès lors, vous vous retrouvez à l'hôpital psychiatrique duquel vous échappez avant de retourner à Midian, l'amour mythique de votre vie qui ne veut rien savoir de vous et qui vous maltraite. C'est pas amusant, mais au moins on vous donne une seconde chance au moins de tout recommencer. Par contre, dans Dungeon Master, les ennemis sont mobiles et animés. On peut aussi interagir avec bon nombre de leviers, de boutons ou d'objets animés au décor. Une fontaine n'est pas là que pour la déco. Dans Nightbreed, le labyrinthe est ennuyant et quelque peu confondant. L'objectif de ce segment du jeu consiste à vous faire baptiser et à récolter des monstres, et non tout à fait les recruter dans votre équipe, sans oublier Laurie, l'adjudante dans le film qu'on voit à peine dans le jeu. Et ici, on est passé peut-être un peu à côté du style RPG, ou JDR en français, où vos coéquipiers pourraient vous donner un coup de main dans votre quête. À un certain moment, on passe en mode plateforme, disons. Mais tout le trajet vers le bas, il va falloir le faire plus tard vers le haut. On change d'étage en quelque sorte, mais beau n'est pas vraiment en danger. Du moins, pas encore. C'est l'ascension qui va faire mal. En principe, pour avoir déjà eu un accident de vélo, le protagoniste devrait au moins avoir une commotion et quelques vertèbres fracturés. Puis on en revient au Dungeon Crawl, avec ses mini-défis, ses pièges, ses officiers qui changent d'uniforme, tout ça pour en arriver à Baphomet, le Baptiste, à l'origine des Nightbreeds, une sorte de divinité médiévale qui me rappelle un peu Vecna dans Stranger Things. Le protagoniste reçoit alors ses tatouages faciaux et change son nom pour Cabal, qui est le titre du livre de Clive Parker, ainsi que la lettre manquante entre A et B de Arnboon et D de Decker. Puis il faut faire le trajet à rebours vers le segment plateforme et remonter. Et ici, je vous jure, si vous ne détestez pas déjà le jeu à ce point, vous allez le détester. Il faut sauter en diagonale, mais vous positionner a priori presque au pixel près, avant que la plateforme sur laquelle vous vous tenez ne disparaisse, sinon vous n'arriverez jamais à agripper la plateforme supérieure. Alors, histoire de me calmer un peu, je vous invite à visionner un tout petit peu de Rick Dangerous qui ne se formalise pas trop quant à la précision de vos sauts lorsque vient le moment d'agripper une échelle. Ici, j'arrête de parler du scénario du jeu pour me pencher sur sa conception et en faire le procès. Visuellement, c'est réussi pour 1990. Tout a été dessiné avec des logiciels et l'on fait une utilisation intelligente de la palette de 16 couleurs de l'Atari ST qu'on modifie au besoin selon la scène qu'on veut illustrer. Côté sonore, nous avons des bruitages digitalisés qui transitent via le canal de bruit, justement. Il n'y en a pas tant que ça, mais ceux qu'il y a, on les remarque, on les entend. Côté musical, ça transite aussi par le canal de bruit. Il n'y a à ma connaissance que trois musiques dans le jeu. Celle d'introduction, celle quand vous mourrez et celle quand vous rencontrez Baphomet. Mais c'est bien. Côté animation, par contre, ça dépend. Les scènes de combat opposant boule aux policiers, par exemple, sont à des lieux de ce qu'on trouve dans International Karate Plus. Les nuages qui surplombent la bourgade et ses trois institutions sont un gimmick qui n'apporte pas grand-chose au jeu. L'eau qui coule des fontaines en contrepartie est un nice touch. L'effet consiste à changer l'assignation des couleurs dans la palette pour les quelques pixels fixes qui constituent l'image. Et le défilement pour la partie plateforme est aussi réussi, considérant qu'on ne défile que dans le sens vertical, puisqu'on sait à quel point c'est problématique dans le sens horizontal avec le ST original. Le problème, c'est que le jeu est paru en 1990, la même année que Malpety Island, lequel constitue pour moi un repère. Je l'ai souvent dit, dans la catégorie Mystère et Enquête, c'est probablement un des meilleurs parus sur ST. L'équipe de Lancore y a mis le paquet dans toutes les perspectives, et le jeu tient encore la route aujourd'hui. On fait accomplir à l'Atari des choses qu'en principe, ils n'étaient pas conçues pour accomplir. Aussi, j'ai l'impression que les développeurs de Nightbreed ne savaient pas exactement quel genre de jeu ils souhaitaient avoir. Mais si c'était un dungeon crawler, quelque chose de calqué sur Bard's Tale tiendrait aujourd'hui mieux la route à mon sens et offrirait davantage d'intérêt de rejouabilité quitte à rajouter l'aspect aléatoire. Parce qu'une fois qu'on a complété Nightbreed, je ne vois pas l'intérêt d'y rejouer considérant toutes les séquences longues et frustrantes que le jeu présente. Je peux en parler. Parce que pour les faits de ma capsule, j'ai aussi dû jouer aux versions Amiga et PC roulant sous d'os, très similaires à la version ST dans tous leurs aspects, ce qui signifie que tout ce que j'ai montré précédemment, il a fallu que je le fasse au moins deux fois. Et cette question de rejouabilité ampute le jeu en quelque sorte. Dans les années 1980 voire 1990, elle était cruciale pour l'univers des arcades. On versait dans le PEAP, le Pick Up and Play. Pour le prix que coûtait la location ou l'achat d'une borne d'arcade, il fallait que la machine rapporte. Et pour cela, il fallait qu'un jeu soit assez intéressant pour qu'on y rejoue des dizaines, voire des centaines de fois. Mais est-ce qu'on aurait pu mieux faire, ou faire autrement pour Nightbreed, considérant qu'il s'agit là de l'adaptation d'un film? Comme j'ai dit plus tôt, il y a le jeu d'aventure slash beat'em up slash labyrinthe de type WDIG, auquel on aurait pu s'arrêter, ou s'en tenir à. Oui, je sais, la phrase est toute croche, mais vous me comprenez. Sinon, Nightbreed reprend quelques idées de Defender of the Crown, à tout le moins dans une perspective visuelle, ainsi que dans ses mini-défis. Mais Defender of the Crown consiste en un jeu de société et de conquête, en quelque sorte, ce qui ne convient pas tout à fait à Nightbreed. J'aurais peut-être osé quelque chose de type point-and-click pour l'intégralité du jeu, dans la même veine que The Secret of Monkey Island, quoiqu'il n'y ait pas tant d'éléments de mystère ou d'intrigue ou d'enquête dans le film Nightbreed. Sinon, un JDR à la Bart's Tale 3, spécifiquement le troisième volet, aurait pu convenir, avec la possibilité de se promener un peu partout dans l'univers présenté et d'explorer les différents lieux, par exemple le cimetière, ainsi que Mirian. C'était ma capsule du jour. Comme d'habitude, like, subscribe, share, support et n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos impressions à propos du jeu Nightbreed, The Interactive Movie. En outre, s'il y a des jeux dont vous aimeriez que je parle, faites-moi part. Je suis Paul Godelot de Foix, on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501